salut à tout le monde donc aujourd'hui on part de l'anticipation donc comment ça marche l'anticipation c'est voir les panneaux donc il n'y a pas une façon d'anticiper les choses avant à part voir les panneaux et se concentrer donc comment ça marche donc il faut voir les panneaux donc si on voit pas bien les panneaux si on ne concentre pas sur la route on peut pas faire une bonne une bonne vision et une bonne anticipation donc là par exemple je tourne à gauche professeur intérieure extérieure anglais moragon si je prends la voie la plus proche bon donc là je tourne la première chose à voir j'observe je vois qu'il ya un début de son scolaire donc là qu'est-ce que je anticipe je dois ajuster ma vitesse donc là j'ai dit je dois ajuster ma vitesse parce que c'est un scolaire donc je roule 30 voilà donc c'est ça l'anticipation parce que c'est ça le jour d'examen c'est ça le monsieur qui attend l'examinateur qu'est ce qu'il voit ici ici il voit est ce que vous avez roulé à la vitesse 30 ou non donc c'est ça est ce que vous avez appliqué le règlement au nom donc là par exemple l'arrêt je tourne à droite donc juste il dit on tourne à droite je veux voir est ce que c'est un arrêt collectif ou individuel donc là je fais le client pas à 50 mètres de loin je anticipe donc là c'était un sens unique je peux pas tourner c'est ça l'anticipation j'ai vu que c'est un sens unique gauche droite gauche fait mon arrêt et je continue voilà donc là je anticipe je vois de loin donc de loin je vois que c'est la vitesse et 30 donc la base de la de l'anticipation si la vision c'est l'observation donc il faut bien viser il faut bien observer donc là à l'arrêt je tourne à droite donc je vois est ce que c'est un arrêt absolu un arrêt collectif un arrêt toute direction un arrêt une seule direction donc là je suis mis au client à 50 mètres et j'avance doucement jusqu'à ici là qu'est ce que j'observe de loin je vois qu'il y ait un piton donc je freine gauche droite gauche j'avance un petit peu mon deuxième arrêt je commence à tourner les main gauche droite gauche englement à droite et je prends la voie la plus proche bon donc là qu'est ce que j'anticipe quand je tourne je vois qu'il ya une lumière plus loin donc la lumière il ya le vert donc si elle est vert je dois checker aussi la vitesse c'est combien ici la zone donc il ya le rond il ya le bonhomme donc là je veux pas tomber sur le rouge donc c'est sûr donc c'est ça l'anticipation donc je garde ma vitesse ja la vitesse c'est combien c'est 30 voilà je continue tout droit donc c'est ça l'affaire de l'anticipation et de l'observation diront ma conduite donc là je vois qu'il ya beaucoup de voitures de voitures qui viennent dans le sens inverse donc je fais attention donc là il ya quelqu'un qui tourne à gauche de loin je vois qu'il tourne à gauche soit je ralentis soit je le contourne mais attention 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 donc si vous contournez quelqu'un dans le jour d'examen au milieu de la lumière ça se peut que vous coulir l'examen parce qu'on ne change pas dans l'intersection surtout la lumière parce qu'on trouve ça que ce n'est pas sécuritaire on trouve ça c'est pas sécuritaire bon donc si quelqu'un tourne à gauche je anticipe la patience comme lui là il tourne à gauche je peux changer ici englément à gauche et je change vous voyez donc je peux changer la voix plus loin mais je change pas la voix quand j'arrive au milieu donc là j'ai anticipé j'ai changé ma voix j'ai pris cette voix à droite et je peux continuer ce droit mais c'est pas légal de changer au milieu de l'intersection donc là je continue tout droit voilà voilà donc là je reviens l'entreprise intérieure extérieure englément et je reviens en fait je dois faire le plus en pause quelquefois il ya des petites zones on n'a pas assez d'espace donc ça va être un peu vite donc pour faire le client en longue le mort tout ça bon mais on doit toujours on doit toujours autre viseur intérieure extérieure englément c'est comme ça ça marche 1 2 3 donc ce qu'on appelle le racra un autre viseur englément cliente en autre viseur et l'autre viseur englément c'est ça donc racra r a cr donc là je continue tout droit donc je anticipe de loin de loin je vois qu'il est le verre il ya un veron la zone 30 je vois ici qu'ils ont soit l'air à droite je rends dans une zone scolaire donc je me prépare pour la zone 30 donc là il ya un secteur de 30 comme vous voyez le panneau à droite c'est marqué la vitesse 30 donc et le secteur c'est 30 donc si le secteur c'est 30 c'est à dire même si je tourne à droite il ya pas de panneau je roule 30 donc là aujourd'hui ya beaucoup de circulation je sais pas pourquoi malgré le conflit le couvre-feu le confinement tout ça mais il ya beaucoup de voitures donc là j'ai un passage au piéton je dois vérifier un piéton donc il n'y a pas de piéton c'est beau donc va ils ont proches et l'émiroche tourne à droite donc là j'ai anticipé la situation pour aller à droite il faut que je cherche la voie la plus proche à droite bon donc là je vois que j'ai pas assez d'espaces pour changer la voie à droite comment ça marche donc j'attends jusqu'à que les voitures avancent donc j'ai fait mon client en maintenant à droite pour dire que je vais changer la voie pour trop viseur intérieure extérieure englément à droite et je commence à rabattir tranquillement à droite comme vous voyez voilà donc là je peux enlever encore mon client je refais encore deuxième fois englément à droite et je tourne voir regarder mes mains comment je manipule mon volant et je lâche mon volant quand je montrais dans l'autre vidéo donc là la vision c'est quoi je vois qu'il ya un sens unique il ya des voitures comment ils sont stationnés comme ça parce que j'ai pas remarqué au début le panneau mais là je vois qu'il ya un sens unique donc généralement dans un sens unique je prends le milieu s'il ya et celle voie je prends le milieu s'il ya deux voies ça dépend si je tourne à droite je prends à droite si je tourne à gauche je prends à gauche donc là je tombe sur un arrêt collectif voilà il ya un piéton j'arrête et j'attends le piéton voilà le piéton parti gauche droite gauche et je continue il faut arrêter les roues on répète ça plusieurs fois j'ai beaucoup d'élèves qui coulent l'examen à cause qu'il fait pas un arrêt complet donc il fait juste un arrêt comme on dit un arrêt américain là donc c'est un arrêt rapide donc non et n'est pas accepté donc il faut arrêter les roues donc là à la région à gauche donc là à la région à gauche donc qu'est ce que j'anticipe je vois que c'est un sens unique donc un sens unique je dois prendre la voie la plus loin à gauche en plus je vois que c'est un arrêt individuel donc je vais gauche droite gauche j'avance un petit peu voilà jusqu'à ici là je vois la route gauche gauche droite gauche il me reste une voiture là bas donc la voiture est déjà partie angle mort à gauche quand même j'ai vérifié plusieurs fois parce que maintenant c'est l'heure de pointe donc il ya beaucoup de personnes qui sont pressés et pas aller chercher leurs enfants à la garderie ou donc donc c'est un peu un peu de stress là pour les conducteurs donc on doit faire être plus vigilant là je vois qu'il ya un panneau qui dit c'est interdit de tourner à gauche vous voyez droite gauche donc je peux pas tourner à gauche ici entre 15h et 18h là il est maintenant comme 16h50 16h40 environ de 17h oui c'est ça donc je vais pas tourner à gauche donc là je rentre dans une zone scolaire donc si je rentre dans une zone scolaire on a appris à l'école que les zones scolaires généralement c'est 30 à l'heure donc la vitesse il va blesser donc c'est ça l'anticipation mais de mettre toujours sur le volant voilà je gagne une distance avec la voiture qui devant moi donc la distance c'est quoi on a dit voir les pleurs sinon on a dit trois mètres à peu près c'est bon donc trois mètres donc là de loin j'anticipe l'utilisation ici à un passage du piéton qu'est-ce qu'il ya le panneau qu'est-ce qu'il dit décider le passage pour les piétons pour les écoliers donc là il n'y a pas de piéton je check et je continue tout droit donc là il y a un autre arrêt aussi donc c'est un arrêt collectif gauche droite gauche et je continue tout droit donc la station de 30 c'est ça l'anticipation donc donc là je continue tout droit donc le panneau il dit la vitesse et 50 donc je roule 50 donc là je voudrais tourner à droite ici mais qu'on voit j'anticipe la situation donc il dit on peut pas tourner entre 15 heures et 18 heures et c'est à la lumière donc je vais continuer jusqu'à la prochaine lumière et je tourne à droite donc là je peux pas tourner à droite c'est ça le panneau qui dit donc là je dois chercher la voie la plus proche à droite il n'est pas réservé c'est bien l'autoviseur intérieure extérieure englements le deuxième englements voilà après je dois échanger encore la voie encore voilà donc ici pourquoi je me suis reparti sur l'année continue parce qu'il ya la glace donc s'il ya la glace des forces majeures donc vous avez pas le temps vous avez pas le choix vous avez pas de choix si à la glace et vous allez partir à droite vous cherchez la voie la plus proche mais on a rabattu sur la ligne blanche on n'a pas le choix donc ici je tourne à droite à la lumière donc là j'anticipe aujourd'hui je parle des anticipations sur la route l'anticipation sur la route voilà j'ai la flèche à droite englements à droite et je tourne et je prends la voie la plus proche voile au voyant il ya une voie réservée à droite vous voyez les deux lignes discontinue c'est-à-dire la voie est réservée pour l'autobus donc il est réservé de quelle heure jusqu'à quelle heure on va voir il ya ici un passage puis étant aussi un passage pour écolier on fait attention dans sa suite ans et c'est entre 15h30 et 18h30 de lundi à vendredi donc je peux pas emprunter cette voici à partir de 15h30 donc je vous remercie tout le monde donc n'oubliez pas de partager liker si vous aimez les vidéos et ciao et à la prochaine bye 1 1 1 1 1 1 2